Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va se lancer sur un let's play de Shelterhead. Vous me l'avez demandé, il vient de sortir en version finale il y a quelques jours, donc mi-mars. Et donc on est parti, on va voir ce qu'il nous propose. Donc je vous avais fait une présentation du jeu il y a très longtemps, le jeu a vraiment évolué depuis, il a été traduit en français, il y a moins de bugs, il est plus équilibré, il y a beaucoup plus de diversité. Donc c'est vraiment un nouveau jeu, il est vraiment fun, donc on va voir un petit peu tout ça. Donc petit rappel, il est vendu à 12,99€, il est disponible sur Steam, et c'est parti ! Alors, on va faire une nouvelle sauvegarde, alors si vous avez vu très rapidement, j'avais déjà fait une autre sauvegarde, j'en étais à 43 jours, et là ma famille était vraiment pas en danger, donc euh... Alors, donc on va faire une chérie, donc on va l'appeler Julie, vous voyez j'avais déjà préparé un petit peu le personnage. Donc comme ma chérie, elle est rousse, alors est-ce qu'il n'y a pas... Hop ! Non, ok, donc elle est rousse, parfait ! Euh... Doulouloulou... On va la faire, elle est intelligente, elle a du charisme et elle a de la perception. Maintenant, le petit Dan, c'est le gars qui va combattre, donc il n'y a pas de soucis, on est parti ! Et donc l'enfant, alors on va essayer d'avoir quelqu'un qui est également très intelligent. Ouais intelligent, bah c'est parfait ! Et je veux quelqu'un qui est après très bon en dextérité. Donc maintenant, on fait défiler un peu, voilà ! Toi tu vas être bon en dextérité, c'est parti Georges ! Et on va avoir le droit à un animal de compagnie, donc là on a vraiment plus de choix qu'avant. Euh... Dans la version que je vous avais présenté, on avait juste le chien et le chat. Donc maintenant on a le poisson, on a le serpent et on a le cheval, qui est vraiment dur à garder en début de partie. La raison est que, bah il demande beaucoup de nourriture, il faut le nourrir trois fois par jour, c'est vraiment embêtant. Mais si jamais vous arrivez à le garder vivant, vous avez un moyen de transport avant que vous puissiez finir de réparer un véhicule ou d'en construire un. Donc on va tester, on va voir, c'est parti ! Donc la famille un petit peu bizarre, mais pensez pas grave. Ah non pas la famille Lee, la famille Field et le cheval, on va l'appeler Tagada, comme sur mon live de Stardew Valley. D'ailleurs je vous rappelle, mercredi qui arrive, comme tous les mercredis, il y a un live à 15h. On est parti. Non, on ne veut pas de didacticiel, on connaît le jeu, enfin je connais. Alors, donc, là on va dézoomer. Non, non, je veux pas que tu fasses tout une... Ok, donc là on a notre famille, on a ici le petit Harvey, le camping car. Vous pouvez voir qu'il faut pas mal de choses pour le réparer. Il faut un alternateur, quatre pneus, un démarreur, une courroie du ventilateur, un câble d'embrayage, un distributeur, une bougie d'allumage et une batterie de voiture, donc il faut pas mal de choses. Ça va prendre du temps pour être réparé. Là on a nos petits chevals, ici on a un filtre à oxygène qui est un petit peu endommagé. Là on a un filtre à eau, un petit peu endommagé, donc il va tenir le coup, mais il faut pas le laisser descendre sous 30%. On a 15 d'eau. Notre générateur a plein de carburant, donc ça c'est génial. Et donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer là et on va leur dire d'augmenter la taille de notre base. Donc elle, elle va faire ça. Toi on va te dire de fabriquer un objet. Tu vas nous faire un lit, qu'on va mettre là. Génial. Toi tu vas nous faire un deuxième lit. Parce que bon bah c'est pas suffisant avec un sel. Ok. Donc là ça c'est bon. Et toi tu vas prendre la combinaison. Donc on va les envoyer bientôt sortir. Mais en attendant on va déjà améliorer un petit peu nos conditions. Pendant que tout le monde répare, il me faut au moins deux personnes disponibles. Bah tiens. Elle, elle est là, elle est disponible. Donc tu arrêtes. Et tu reviens. On l'a réparé partiellement, il est à 86%. Et donc maintenant je vais cliquer droit sur la radio. Et je vais aller envoyer mes gars en expédition. Donc vous avez plusieurs choix. On peut voir la carte. Donc la carte. Ouh le zoom est pas terrible. La carte est visible. Vous voyez il y a pas mal d'endroits de points d'intérêt. On a des petites choses à côté. On a un groupe de bâtiment ici. Ce qui est cool. Alors il faut savoir que quand vous ramassez des ressources à un endroit. Il y en a plus pendant quelques jours. Mais elles reviennent au bout de 2-3 jours. Donc vous pouvez y retourner ensuite. Même si vous avez vidé un endroit. Donc pour le moment le cheval ne sert à rien. Il va falloir améliorer cet endroit. Alors on clique là. On va préparer l'expédition. Donc je... Ouh. Elle est déjà fatiguée Julie. Donc alors Dan. Le Dan a soif. On va te faire boire avant de partir. Oui on va abandonner l'expédition. Et tu vas boire. Et toi t'as soif. Donc tu vas boire également. Et Georges également. Donc on les fait boire. Voilà. Puis en majuscule vous pouvez faire avancer le temps. Alors. Donc Dan va y aller. Donc c'est le combattant du groupe. Et on va envoyer... Elle... Elle est pessimiste. Elle est fatiguée. On va envoyer Barbara. Non on va envoyer Georges. Georges a 7 de dextérité. Euh... Il a que 2 de perception. Donc on va t'envoyer. Et donc là on va leur dire de faire le tour. Aux alentours. Et vous voyez que chaque fois que je les envoie un peu plus loin. Ca utilise de l'eau. Donc il nous reste 11 d'eau. Euh... C'est un petit peu piquant. Mais on va essayer de se débrouiller comme ça. On les envoie. Donc je vais leur donner. Hop. Un masque à gaz. Je vais pas leur donner d'armes. Pour le moment il n'y en a pas besoin. Hop. Un masque à gaz. C'est pour les protéger de la pollution à l'extérieur. Equipe. Voilà. Et donc là. Oui. Ils sont partis. Donc il faut pas... Il n'y a pas besoin de leur donner de combinaisons. D'ailleurs quand vous leur donnez des combinaisons. Il les retire. Ce que j'ai trouvé étrange. Parce que si vous les envoyez travailler là dessus. Vous utilisez la combinaison. Mais bon. C'est comme ça. Par contre. Là elle. Elle a fini. Donc du coup tu vas dormir. Toi tu as faim. Est-ce qu'on a des rations ? Ouais. On a 10 rations. Donc tu vas manger. C'est génial. Ok. Et maintenant on va faire. Euh. On a besoin. On a besoin de douche. On va faire une douche. Ah. Là. Oui. Un message radio. Alors. Acceptez la transmission. Donc quand ils se baladent dans la map. Ils vont régulièrement vous contacter. A chaque fois qu'ils vont apercevoir des gens. Des bâtiments. Ils vont vous envoyer un petit message. Pour vous dire. Ah bah qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on ignore la chose. Ou est-ce qu'on va donner un coup de main. Est-ce qu'on va visiter. Est-ce qu'on va explorer. Ce genre de choses. Alors. Bonjour. Ici Barbara. Nous avons trouvé une petite ferme. Et il semblerait qu'il pourrait y avoir de bonnes choses. Bah oui. On va y aller. Ok. Donc lui il est un peu plus lent. Je sais pas pourquoi. 100%. C'est parce qu'il faut trouver des outils. Et les ramener. Et plus vous avez d'outils. Plus vous allez pouvoir construire rapidement. Alors. Barbara à la base. Petite ferme en vue. On va. Ah. J'aperçois une silhouette au loin qui nous fait signe. Non. On va. Non. On va l'ignorer. Donc là le message. Vous voyez qu'il me disait. Et était erroné. Soit on va les voir. Soit on les ignore. Je les ignore. La raison est que j'ai rien. J'ai pas d'armes. Donc je peux pas combattre. Je n'ai rien à leur vendre. Donc ça ne sert à rien. Ouais. On va visiter la ferme. Ah. Ils ont trouvé des choses. Alors ça c'est bon. Ça nous permet de faire du lit. Ça c'est de la nourriture. Ça c'est du carburant. Mais pour le moment on prend tout ce que l'on peut. Voilà. On prend tout. Et après on va trier en fonction. De toute façon si vous laissez quelque chose là. Vous n'allez pas le retrouver quand vous allez revenir. Vu que ça repop régulièrement. Donc oui. Ah. Nos réserves d'eau sont presque vides. Donc les gens vont pas pouvoir aller aux toilettes. Mais c'est pas grave. Pour le moment. Et on va avoir besoin de toilettes par contre. Ça c'est important. Toilettes de fortune. Donc on utilise un petit peu nos. On va dire. Bah les objets hein. Les minces. Ouais les consommables. Que nous avons à notre disposition. Les ingrédients. Euh. Alors bonjour. Ici Barbara. Nous avons une petite maison. Allez. On va fouiller. Allez. Matière première. Ok. Donc là on a une toilette. Et maintenant on va faire le dernier item. Qui est assez important. On va faire un balai et une serpillère. Pour pouvoir nettoyer la base. Alors est-ce que je peux pas la glisser à un endroit là. Ça serait utile si je peux la glisser. Non. Ok. Donc on va la mettre là. Et donc là il y a un autre message. On accepte la transmission. Alors. Voyons voir ce qu'ils ont trouvé. Bah 3 de nourriture. C'est cool. On va pouvoir nourrir le cheval. Euh. Un tuyau. Ça ça va être utile. On va en avoir besoin pour les douches. Pour les toilettes. Toutes ces choses. Et par contre. Alors on a un morceau de bois. On en a 29. Vous voyez ça vous indique là. On en a 29 en stock. Euh. On en a beaucoup. Mais ça va toujours être utile. Donc je vais virer. La jambe de mannequin. Parce que je peux pas encore la recycler. Et on va prendre le morceau de bois. La tête. Peut être recyclée. Hum hum. Hum hum. Non. Ok. On est bon. Oui. Donc le cheval est empoisonné. Ah bah tiens. Donc il perd des vies. Euh. Dès que le gamin aura fini ça. Voilà. Toi. Tu vas traiter le cheval. Ah juste. J'ai oublié. J'ai oublié de lui donner. J'ai oublié de lui donner sa combi. Alors prendre la combinaison. Et on va accepter la transmission. Ouais. Une église. On va la fouiller. Je vais prendre là. Et lui. Il est affamé. Donc on va. On va le nourrir. Ouais. Ouais. Là il a perdu des vies. Il a 69 points de vie. Ok. Donc là. Ça c'est bon. Elle va reprendre. Enfin. Il va reprendre des vies régulièrement. Et on a une nouvelle transmission. Si vous ne répondez pas suffisamment vite. Ça va. Vous allez la perdre. On va prendre. Voilà. J'aurais bien aimé le scotch. On en a 8. Mais ça j'en ai besoin. Du calcaire. On en a pas vraiment besoin pour le moment. Donc là c'est quoi ? C'est du sable. On en a pas besoin. Le scotch. On en a besoin. Ça. Ok. Les habits peuvent être brûlés. Ok. Ok. On est bon. Elle commence à avoir soif. Mais elle va bientôt se lever. Et toi tu es fatigué. Donc tu vas dormir. J'aurais du libérer la combinaison avant d'envoyer dormir. C'est pas grave. Bon. On fait passer le temps. Là il n'y a pas eu de nouvel événement. Donc à mon avis ils sont sur le chemin du retour. Alors toi. Va boire. Il nous reste un dos. Et on est un petit peu à la merci de la pluie. Donc les voilà qui arrivent. D'ailleurs je vais voir est-ce que je pourrais pas déjà améliorer. On pourra passer au level 2. On a suffisamment de choses. 5 de plastique. 10 de clou. 5 de bois. Donc on va passer sur le level 2. Pour pouvoir faire les meilleurs... Enfin de meilleurs objets. Il y a 4 levels. Donc vous pouvez faire monter le level 3 fois. Toi. Ah. Ils sont pas encore arrivés. Elle est revenue. Et donc là vous avez toujours une petite... Vous voyez en fonction de ce que vous avez fait. Vous avez monté le level. On a visité 3 lieux. Donc on a gagné de l'expérience. On va tout mettre dans le stock. Pour le moment on a 32 de place dans l'abri. Donc on va tout prendre. Génial. On confirme. Oui. Bon. Alors. Toi t'es fatigué. Bah tu vas dormir. Alors Dan. Dan pour le moment il est bon. Mais il a besoin d'aller aux toilettes. Donc tu vas aux toilettes. Donc pour le moment... Donc on s'accroupit. On va laver les toilettes. Euh... Il va être fatigué. Ah. Là il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Ok. Donc Dan il va falloir que tu fasses quelque chose rapidement. Ah. Là ça fait bizarre de dire Dan. Donc on va sélectionner là. On va fabriquer un objet. On va au niveau 2 qui n'est pas encore fini. Il finit vite. Ok. Elle a fini. Fabriquer un objet. Niveau 2. Ouais. Il y en a suffisamment. On va avoir vraiment besoin d'énormément d'eau. On va le mettre là. Avant que la pluie finisse. Vous voyez. Là on a 30 en stock. Ouais. Je sais que tu commences à avoir sommeil. Ok. Donc vous voyez. Maintenant on peut aller jusqu'à 60 d'eau. Et la pluie continue. Donc c'est juste génial. Euh... Tu vas dormir. Quelqu'un est à l'interphone. Alors. Est-ce que ça te dirait que je te rejou... Est-ce que ça veut dire que je vous rejoigne ? 6, 3, 3, 3, 5. Euh... Alors. On va être un petit peu chaud. Mais ça va me permettre d'envoyer des gens. Alors. Pour le moment. Vous voyez. Pour le moment. Lui est en mode automatique. Alors. Par contre. Je vais virer le mode automatique. Et il ne va pas accepter de sortir. Il va devoir attendre que. Son niveau. On va dire. De loyauté augmente. Mais bon. Alors. Là on est beau. Ah. Et la pluie est finie. Non. Elle continue. Pardon. Et donc là on va envoyer des gens. On va profiter qu'il pleuve. On va préparer une autre expédition. Il faut en faire souvent. Donc là on va envoyer Julie. On va envoyer la petite fille qui a faim. Ne se sent pas bien. Ne se sent bien. Ne fait rien gros manger. Bah tiens on va t'envoyer toi. Ok. Et donc là on ne va pas les envoyer autour. On va vous envoyer ici. Ok. 22 de dos. Pour y aller. On vous équipe. Avec ça. Pas d'outil pour le moment. Il n'y a normalement pas de danger autour. Donc c'est parti. Bien portant. C'est génial. 65. 34%. Donc toi. Tu vas manger. Toi tu vas prendre une combinaison. Et tu vas aller réparer notre collecteur d'eau. Donc éventuellement on va l'améliorer. Vous pouvez améliorer. Vous voyez vous avez trois branches. Donc là la décontamination. Quand vous récoltez de l'eau. Vous avez un niveau de contamination. Plus vous récoltez l'eau vite. Moins votre appareil a le temps de traiter cette eau. Donc plus vous avez des risques d'avoir de l'eau. Qui est un pas terriblement paquet potable. Mais qui peut vous viraller. Vous avez également. Tiens on va le regarder rapidement. Vous avez également la durabilité. Qui fait que l'appareil va tomber en panne moins rapidement. Donc c'est le pourcent qui baisse petit à petit. Et l'efficacité qui vous permet de récolter de l'eau plus vite. Donc également très pratique. Alors. Nous voyons au loin. Nananana. Une petite station d'essence. Bah tiens. L'essence est un très bon. Vraiment important. Non seulement vous pouvez donc alimenter votre générateur. Voyez qu'il y a plus que 1.2 sur 2 de carburant. Heureusement j'ai du carburant dans les sacs. Mais également vous pouvez échanger le carburant. Contre d'autres ressources. Ca vaut en général 20 à 30 points. Donc vous pouvez avoir. En points de ressources. Donc dans les échanges. De valeur. Donc vous pouvez avoir pas mal de choses en retour. Alors. Dan. Dan veut se doucher. J'aurais aimé le faire se doucher pendant la pluie. Mais c'est pas grave. Heu. Toi tu veux. Toi tu travailles. On va te faire travailler. Ah. Tu vas arrêter. Et tu vas nourrir le cheval. Qui commence à être affamé. Et tu vas continuer à réparer. Heu. Donc là il nous reste 6 de nourriture. Donc attention. 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 Le cheval consomme énormément. Alors là qu'est ce qu'on a trouvé ? Bah tiens de la nourriture. C'est génial. Du carburant. On va prendre l'eau. On va tout prendre au début. On se pose pas de questions. Et on verra en fonction de ce qu'on chope après. Heu. La petite fille. On peut fabriquer un objet niveau 2. Donc ce que l'on va faire. Ce que j'aimerais faire. Ca serait un frigo. Donc pour le frigo. Il nous faut un moteur et une charnière. Le frigo va être vraiment utile. Vous allez voir. Heu. Je peux pas encore faire ça. Ok. On peut faire un lit. Alors le frigo il est utilisé quoi ? Comme autre du métal. Ouais. Tout. On a durable pour tout le reste. Donc y'a pas de risque. On peut faire un lit amélioré. Mais j'ai pas de place. Est ce que j'ai par contre. Du ciment. Pour pouvoir augmenter la taille. Ouais. J'ai du ciment. Pour pouvoir faire une autre pièce. Donc on est parti. Donc là. Je suis toujours en route. Toi t'es en train de réparer là haut. Tu commences à être fatigué. Bah quand t'as fini. Tu vas dormir. Donc on peut donner deux ordres. A la suite. Donc quand lui il aura fini là. C'est au tour d'aller dormir. Alors. Accepter. Fouiller les lieux. Dan. Dan a toujours besoin de sa douche. Ah. Communication. Examinons les. Ouh. Plein de nourriture. Génial. Bah tiens. On dirait que je vais pouvoir maintenir en vie mon cheval. Génial. Alors la peinture. Le pot de peinture vous permettra de peindre. Bien entendu. Votre bunker. Donc ça peut remonter le moral des gens. Ou juste rendre les choses plus belles. Ouais. On a fini. Et il repeleut. Bah génial. Alors. Dan. Tu vas arrêter de dormir. Et tu vas te doucher. Parce que vous voyez. La douche utilise de l'eau. Mais comme il pleut. On va pouvoir régénérer ça tout de suite. Ah. Ils ont trouvé. Une station d'essence. Bah vas-y. Un toit. Il est où l'autre gars ? Il y a un gars là. Ah oui. Il y en a un là. Un là. Ok. Une autre transmission. On accepte. On examine. Oh. Du carburant. De la nourriture. Bah je suis gâté. C'est toi. L'eau on va sûrement la virer. Parce qu'on en a trop. On va virer l'eau. Et je vais prendre l'outil. Un tournevis. Qui va augmenter la vitesse. Vous allez voir de construction. Euh. Du bois. Du bois. Ça ça peut être recyclé. Je ne peux pas recycler pour le moment. Donc on va prioriser. Les matières premières. Ok. Donc toi. Tu vas. Euh. Ouais. Tu vas dormir. Un autre bâtiment. Vous avez vu. On les a envoyé là. Il y a beaucoup d'endroits. Et là ils ont trouvé une école. Donc on va voir ce qui nous attend. Là c'est bon. Il pleut plus. Et donc tu vas nous fabriquer un lit niveau 2. Donc à côté des chiottes. Euh. Là. Donc un lit de meilleure qualité. Accepter la transmission. Euh. Donc une planche. Donc vous voyez vous êtes limité en nombre de slots que vous avez. Chaque objet va avoir une limite. Donc par exemple vous voyez là je peux les stacker que 5 par 5. Donc vous voyez là j'en ai 5. Donc j'en ai eu 3 de plus. Donc j'ai du les mettre dans un autre endroit. Alors le plastique on en veut. Les plaques de métal on en veut. Le ciment on le garde. Le calcaire on en a pas besoin. Euh. Les clous il nous en reste 8. On a un autre outil. Des tuyaux. Hum hum. Pot de peinture. Bah pot de peinture on peut le stack. Ça ça nous permet de remonter le moral de nos gens. Les lentilles. Ah non. Je veux le moteur. Le moteur est plus rare. Et on en a besoin pour le frigo. Donc on va le prendre. Et il me manque une charnière je crois. Ok on est parti. Ah ils ont déjà trouvé un autre endroit. Et cette fois ci ils ont trouvé une église. Donc je pense pas que je trouve un moteur dans l'église. Mais ok. Donc là. 52%. Bien portante. Donc là t'as fini t'es debout. Donc tu vas aller nous réparer. Là haut. Et on regarde ce qu'ils ont trouvé. Alors. Des mannequins dans l'église. Pourquoi pas. Ah un deuxième moteur. Euh. Ça c'est quoi ? C'est du sable. Non. On a du ciment. Et on a une tête de mannequin. Ah bah ça m'embête mais non. Ok. On continue. Donc c'est cool. On va bientôt avoir le frigo. Une fois qu'on aura le frigo. On va pouvoir mettre des pièges à l'extérieur. Parce que quand vous allez tuer des animaux. Vous pouvez pas stocker la nourriture sur le petit garde manger. Vous devez faire un frigo. C'est... Comme ça. Voilà. Tout simplement. Ok. Toi t'as fini. T'as un petit peu faim. Tout ça c'est bon. Euh. Pour améliorer au niveau suivant. Il me faut 7 charnires. 7 cordes. Ah bah il me faut des cordes de toute façon. Pour les pièges. Euh. Qu'est-ce qu'on a de bon ? Alors déjà au niveau 1. Ne pas oublier que vous avez la petite flèche. Parfois des gens ne savent pas. Euh. Alors il faut une nicurie. Bah pour le cheval. Mais ça va utiliser tous nos clous. Hum. Alors on va attendre un petit peu. Je ne sais pas si elle est indispensable. Euh. Je crois qu'elle est peut-être indispensable. Ah oui s'il y a des tempêtes. Ce genre de chose. Euh. Je veux garder mon cheval à l'envie. Euh. Ça me fait mal au coeur. On va utiliser tous nos clous. Mais on va en rechoper plus tard. Bon on est parti. Ah. Regardez qui revient. Julie et le gamin. Et là il pleut. On va en profiter pour dire à tout le monde de prendre une douche. Euh. Bah vas-y. Va prendre une douche. Alors à moins qu'eux on en a vraiment besoin. Qui en a plus besoin ? Ok. C'est elle. Qui est en train de dormir. Donc qui va tout de suite. Ah. Alors voilà. Ok. Et donc là. On met tout en stock. On confirme. Oui. J'ai fini le transfert. Et donc on va. Est-ce qu'il a besoin de nourrir ? Oui. Il est affamé. Donc on va te nourrir. Non. Allez. J'ai envoyé quelqu'un. J'ai envoyé quelqu'un. Sans. Sans. Sans une combinaison. C'était Dan. Est-ce qu'il est ? Non il se sent bien. Donc ça va. Pour le moment on est bon. Tu as quoi ? Tu as un petit peu faim ? Bah tu vas manger. Toujours affamé. Toi tu as faim également. Tu vas manger. Tu vas voir. On va manger. Attention à la nourriture. Une douche. Ok. Après il faudrait qu'elle prenne une douche également. Bon en attendant tu vas dormir. Ah bah non tu vas dormir là. Plein de choses à faire. Toi tu es un petit peu fatigué. Tu vas dormir. Ok. Les deux là ont l'air ok. Bon on va essayer de faire une autre expédition tout de suite. Fatigué. Donc on va te laisser. Toi. Tu marches. Personne suivante. On va pas envoyer Dan forcément. Amanda. Bon on va devoir envoyer Dan. Qui est fatigué. Bah c'est celui qui a l'air d'être le mieux. Et donc du coup il y a d'autres endroits à visiter. Donc on y va. On confirme. Toujours le masque à gaz. On équipe. Et on équipe. Et par contre on va bientôt plus avoir de place chez nous. Voilà. Toi tu vas nettoyer. Parce que si on ne nettoie pas il y a des rats. Donc si on avait un chat on pourrait limiter un petit peu l'effet des rats. Là vous voyez. Il faut penser à nettoyer régulièrement. Gros paquet de TG. Ok. Stockage d'eau à la capacité maximum. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut une douche ? Ouais. Toi prends une douche. Donc tu vas arrêter de dormir. On profite qu'il y ait la pluie. Toi. Pas besoin de nourrir. Est-ce qu'on peut faire notre frigo ? Il nous manque une charnière. Donc. Tu vas te mettre là. On va faire une transmission et on va appeler des marchands. Voyez. On peut appeler le marchand. On peut appeler les gens. On veut des marchands. Julie prend sa douche. Toi. Georges. Bah tu vas dormir. On va en profiter que les lits sont libres. Alors. Ouais. Ils ont trouvé une petite maison. On va visiter. Ah. Alors Julie il faut réparer la douche qui est endommagée. Elle est à combien ? À 18%. D'accord. Alors. J'aperçois une silhouette. Non. On ne s'implique pas. On continue notre chemin. Attention. Il y a bientôt plus de carburant là-bas. Et elle est bientôt en panne. Enfin. Il est bien en panne. Le générateur. Euh. Ouais. Examinez les éléments qu'ils ont trouvé. Bah tiens. Masquer gaz. Génial. On prend tout. Comme d'hab. On verra après. Ce que l'on va trier. Accepter la mission. Fouiller les lieux. Toi je vais te réveiller. Parce qu'il va falloir. Alors déjà. Ajouter du carburant. Et ensuite. Réparer. Parce que sinon. Si ça tombe en panne. Vous ne pouvez plus collecter d'eau. Le filtre à air ne fonctionne pas. Le filtre à air d'ailleurs. Limite le nombre de gens. Qui peut. Qui peut habiter dans le bunker. Ok. Alors là. On regarde ce qu'ils ont trouvé. Donc du carburant. Toujours bon. Ça. Les petits disques. Nous permettent de remonter le moral. Ou plutôt de réduire le stress des gens. Ah. Du cuir. Ça ça va être utile. L'étui utile. Maintenant on prend tout. Et on continue. Donc oui. Éventuellement. Je vais pouvoir avoir des sacs. Par exemple. Pour augmenter. La capacité de stocker les gens. Alors. Toujours bon. A notre endroit. Ils ont trouvé une école. Bah. On va voir ce qu'il y a dans l'école. Donc là. En carburant. On a 1.4 sur 2. Dans le générateur. Génial. On a combien ? On a 6 sades de nourriture. Examinez les éléments. Toujours pas de charnir. Je prends le tuyau. Les clous. On va virer ça. Parce qu'il faut le recycler. On va prendre la nourriture. Les clous. Hum. Ça m'intéresse. On va virer les habits. Voilà. On prend les clous. J'en ai 0. J'en avais plus justement. Ah. Un outil. On va prendre l'outil. Là c'est du calcaire et du sable. On peut faire du ciment avec. Je ne sais plus dans quel ordre. Mais ça ne m'est pas vraiment utile. Pour le moment. Ben ça a l'air bon. Ok. On revient. On continue plutôt. Ah. Ils ont déjà trouvé un autre endroit. On va fouiller. Et elle. Elle a fini. Ben tiens tiens. Ben tu vas boire déjà. Il y a déjà ça à faire. Ah. Tu vas manger. Tu vas prendre la combinaison. Il y a des gens. Non. On ignore les gens. Pour le moment on n'a pas de quoi combattre. Donc ils ont réussi à se faufiler et éviter les gens. Le plastique on en a besoin. Le pot de peinture on en a besoin. Le calcaire on en a pas besoin pour le moment. Voilà. Donc toi tu vas nourrir le cheval. Ah. Elle est là finie. Euh. Elle a toujours besoin de sommeil. Tu vas juste nettoyer l'abri rapidement. Euh. Nous avons... Non on se faufile pour le moment. On va pas s'occuper des gens. Euh. Regardons. Le filtre 83. Le filtre là également. On va fouiller. Mon pote a besoin de sommeil. Il va dormir. Le gamin est revenu. Qu'est ce que l'on peut faire pour le moment ? Ah oui. On va utiliser la peinture. Donc c'est dans le niveau 2. On va peindre... Euh. On va peindre en bleu la couleur. La couleur de la tranquillité. Et... Ah. Il y a un fleuriste en vie. J'aperçois une silhouette. Je pense qu'elle veut nous parler. Bon alors on va tester. Allez. Je les ai tous évité. Là on va aller les voir. Et on va voir ce que le fleuriste nous veut. Hum. Là je m'attendais à une fille. Euh. Et comment ça va ? Ravi de te rencontrer. Ah. Je sais ce qu'on devrait faire. Toi et moi maintenant. Allons dehors. Et faisons ça. Hein ? On le recrute ou on le rejette ? Bon on va le rejeter. On a déjà suffisamment de gens. Ok. Donc là. Pas d'événement. C'est juste quelqu'un qui voulait nous rejoindre. Ok. Ah. Ok. Ils ont réussi à trouver. Ah. Voilà. Ça on en avait besoin. Vous voyez. On en avait besoin pour le frigo. Euh. Du coup. Qu'est-ce que je dois virer ? Le choix va être dur. Hum. Euh. Donc là. Une radio que l'on peut démonter pour les pièces. Là on a pas d'interrupteurs. On en aura besoin également des interrupteurs. Euh. Je sais pas quoi faire. Alors là. La peinture est pas indispensable. Mais j'aimerais bien peindre mon endroit quand même. On va virer l'outil. J'en ai déjà un. Je sais pas s'il va être utile. Ok. On continue. Ah. Le tuyau. Hum. Ok. Alors. Quelqu'un a un interphone. Bah tiens. Peut-être que. Un autre message là où on appelle les marchands. A fonctionner. Ouais. Il a des choses à échanger. Hum. Alors. Pas vraiment ce que j'espérais. Mais alors je veux des moteurs. Vous voyez. Donc là il faut 9 de valeur en échange. On va prendre ça. C'est très utile. Le plastique. Le caoutchouc plutôt. Les batteries ça va être utile également. Ca également. Et les fusibles. Alors. Est-ce que j'ai de quoi faire de l'échange. Bah tiens. Regardons déjà. Ah. Lui il le prend. Il en prend pas beaucoup. Enfin il le vend pas pour beaucoup. Est-ce que j'ai des choses qui pourraient t'intéresser. Non. Ca ça ne l'intéresse pas du tout. On va quand même les mettre. On va devoir diminuer. Hum. J'ai pas de bol là sur l'échange. L'eau ne vaut pas grand chose. Ouais. J'ai pas encore suffisamment de nourriture pour vendre ça. Donc. On va en vendre un petit peu. Et on va diminuer le nombre de tout. Les batteries. Des moteurs. On va en prendre 2. Dans la gomme ça on va en avoir besoin. Hum. J'en ai combien déjà de ça ? J'en ai déjà de 12. Alors on va peut-être en prendre un peu moins effectivement. Et je rajoute un carburant. Ouais. Ca fait un peu beaucoup du coup. Non. A moins que je retire ça. Ok. Bon. Je perds 1 à l'échange. Mais c'est bon. Ok. Génial. Là on a des moteurs. On a plein de bonnes choses. On a une transmission rentrante. Fouiller les lues. Alors je suis pas obligé d'en avoir qu'une seule équipe qui se balade. Je peux en avoir plusieurs. En même temps. Mais bon pour le moins j'ai pas suffisamment de gens. Et donc lui continue à appeler. Appeler les gens. Des marchands. Euh. Non non non. Les gens on ignore. Ok. Donc là on a peint. Euh. Toi t'as besoin de dormir. Ben va dormir. On a un message. Examinez ce que nous avons trouvé. Ben de la nourriture on en a vraiment besoin. Ça on peut le prendre. Le pot de peinture on peut le prendre également. Toi. Ok. Pour le moment tu tiens le cours. Un autre endroit à fouiller. Une église. Il y en a des endroits à visiter. Euh. Non. On veut pas impliquer. Nous impliquer dans les problèmes des gens. On va boire. Il nous reste combien d'eau ? Il nous reste 59 d'eau. Voyons on est bon côté eau. Alors examinons ce que nous avons trouvé. Vite. Pas de quoi prendre ça. Le cuivre. Le cuir. J'en veux. Bon on va devoir rester comme ça. Ok. Continue. Elle elle a bu. Elle a faim. Bah tu vas manger. Est-ce que j'ai encore des pots de peinture ? Ouais j'ai un pot de peinture. Mais on continue. Tant qu'à faire. On embellit notre petite base. Quelqu'un est à l'interphone. Ah un marchand. Je te fais un bon prix. Ouais. C'est un marchand. Euh. Du bois. Nous en avons 12. Et tu. On va en avoir moins. Toi tu prends. Ah tu prends ça qu'à 15. Donc c'est pas cool. Munition pour fusil de chasse. Du ciment. Est-ce qu'on en a du ciment ? On en a plus. On en a un. Alors je vais juste en prendre un. Ah bah tiens. Ça coûte que d'aile le ciment. On va prendre deux. On va prendre plus de planche. Ah ça coûte pas cher non plus. Ça non. Ok. Du coup. 10 de valeur. Qu'est-ce que je peux donner. Qui me servirait pas. Voilà. Un carburant. Et on va prendre. Ouais non. Ok. Hop. Et on va juste donner 1. Ça vaut 2. Voilà. Finalement. Donc là on en est au 6ème jour. Elle est là finie. Est-ce qu'on a encore de la peinture ? Non on a plus de peinture. On va devoir attendre que ça arrive. Euh. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui serait intéressant ? Donc le piège éventuellement. Quand on va avoir une corde. Je crois qu'on en ramène. Euh. Il me faudrait une petite boîte. Euh. Je crois une petite boîte pour stocker les ressources. Aïe. On a combien de place pour ouvrir le stockage ? Ok. Il nous reste 8 de place. Ça va être un petit peu délicat. Tout rater de bien. Bon toi. Tu arrêtes de faire ça. Tu vas boire. Puis tu vas manger. Puis tu vas dormir. Ah. Regardez. Les deux aventuriers reviennent. Le premier. La deuxième. On est monté de level. Et on va essayer de tout prendre. J'espère. Oui j'ai de la place pour tout. Génial. Alors normalement j'ai des cordes. Alors fabriquer un objet. Alors on va regarder. Je suis avec qui ? Je suis avec lui. Il est dans le lit. Toi t'es vraiment fatigué. Bah tu vas dormir là-bas. Toi tu vas déjà. Ouh. Ouais. On va devoir nourrir le cheval. Mais euh non. On va annuler. C'est le petit gamin qui va nourrir le cheval. Mais euh. Un petit peu embêtant là. Premier problème. Barbara va manger. Il va dormir. On est au jour 7. On a plus de nourriture. Donc on va envoyer quelqu'un. On va envoyer des gens faire une expédition. Voilà le premier. On va devoir abandonner. On annule ça. Tu vas aux toilettes. Et on l'envoie. Ok. Maintenant je peux l'envoyer. Préparer l'expédition. On recommence. Tac. Il est où ? Ah. Barbara. C'était elle. C'était George. Ok. Dans un sac de couchage. Pas l'envoyer. Ok. Toi. Et là. On va l'envoyer. On va essayer de l'envoyer pas loin. Alors là je n'ai pas de garantie qu'on chope la nourriture. On va l'envoyer là. Ok. Go. Comme d'hab. Il va falloir que j'en fabrique dans pas longtemps. Des masques et gaz. Euh. Sinon on va être dans une situation un petit peu difficile. Ok. On est parti. Toi. T'as vraiment besoin. Qu'est ce qui se passe là ? Ah. Ok. Alerte. Tu vas laver les toilettes. Tu vas utiliser les toilettes. Et lui. Ah. J'ai eu peur d'avoir perdu ça. Ok. Toi tu vas réparer ça. Et après l'eau. Tu laves. Ah. Transmission radio. Fouiller les lieux. Amanda. Tu vas nettoyer maintenant. Détoyer l'abri. Euh. Non. On ignore la baston. Alors. Pas de nourriture. Ca c'est un peu embêtant. On ramasse tout. Euh. Mais je m'attendais à un petit peu de nourriture. Bon. J'espère au prochain. Fabriquer un objet. On peut faire le frigo. Mais. On peut le mettre là bas. On va le poser là plutôt. Oui. On va le poser ici. Ok. Avant on va agrandir. On va agrandir la pièce. Donc. Va là bas. Va l'agrandir. Euh. C'est celui qui dort. Bah. Tu vas te réveiller. Tu vas y aller. Et là. On va fouiller les lieux. Ouais. Toi. C'est Georges le petit. D'accord. J'ai plus le confond. Euh. T'as réparé là-haut ? Ouais. Non. Pas réparé là-haut. Donc vas-y. Ok. Les graines. On ignore l'eau. Une autre transmission. On va de plus près. Et ils sont déjà. Ah. Ils ont plusieurs endroits à vérifier. Ok. Donc on en est au huitième jour. Pas de nourriture. J'hallucine. On va avoir besoin. Bah tiens. On va virer le bras de mannequin. On va avoir besoin du scotch. On a pas besoin de graines pour le moment. On va avoir besoin de ça. Mais on en a déjà un. Donc ils vont stack. Génial. Ça c'est du sable. On va aller stack pour le moment. Ok. Go. Là on est bon. Je sais que t'es affamé. Mais je peux pas grand chose pour toi. Donc tu vas boire. Et puis après tu vas dormir. A ton tour. Est-ce qu'on peut faire un piège déjà ? On peut pas faire de piège. Il nous manque toujours une corde. Mais on peut faire le frigo. On va pas se priver. On va mettre le frigo là. Il y a des gens. On va s'impliquer. On va voir ce qu'il se passe. Avec un peu de chance. On va voir les ressources. Bon. Et ramène toi par ici. Ne regarde pas ton top bouge. Ok. D'accord. Donc il veut qu'on fasse un échange. J'ai rien que tu proposes qui m'intéresse. On a rien gagné. Mais on a rien perdu non plus. Bon. On a trouvé plein de choses derrière par contre. Donc on a besoin de ça. Des plaques on en a plein. On en a zéro de ça. Mais bon ça viendra plus tard. Le sable on peut le virer. Le ciment on en a beaucoup. Les valves on en a. Le plastique va là où ? Tac. Ok. On va dire bon. Et donc toi tu vas appeler des marchands. Parce qu'on a besoin de nourriture. J'espère qu'il y en a rien qui va nous en proposer. Mais je sais le cheval il a 87. Vous avez vu. Vous avez dit que ça allait être dur. Un côté nourriture. Fouillez les lieux. Les débuts sans cordes. Examinons pas de nourriture. Hum hum hum. Problème problème. Ça empire. C'est pire. Les clous on en a deux. Hum hum. On va virer le calcaire. On va prendre le clou. On va peut-être perdre le cheval. On va fouiller. Ça c'est bon. Est-ce que je peux pas faire une corde là ? On peut pas faire des cordes. Allez. Il faut la trouver. Tu vas dormir. Et toi tu vas prendre le relais. Et tu vas appeler des marchands. On accepte la transmission. Ah enfin de la nourriture. On va avoir problème. On va faire ça. Ça ça remonte le moral des enfants. On en veut pas la plaque. Enfin on en veut mais c'est pas une priorité. Donc là on va avoir deux nourritures. Ce qui n'est pas suffisant. Ah par contre il y a un marchand. Quoi ? Quelqu'un a un interphone ? Ouais. Il vend des médicaments. Il vend du plastique. Tu achètes ça à 15. Euh... Médicaments antibiotiques. Tu le vends cher. Le plastique est pas cher. Le nylon est pas cher. Un, deux, trois. Ok. Ça va faire l'affaire. Voilà. Maintenant va-t'en. On veut un autre marchand. Fouiller les lieux. J'espère créer de la nourriture. Le cheval est à 73. 13. Ah zut je me suis impliqué. Bon on va s'arrêter là. Après cet endroit. Parce que là ça fait déjà 40 minutes. Le temps passe très vite. Alors excellent un autre survivant. Je ne prendra... Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'elle nous veut ? C'est une religieuse ? Ah tu veux faire un échange. Euh... Non j'ai rien... Je veux de la nourriture. Et donc voilà. Bon on va s'attendre là. Le sort de Tagada est à décider. Tout le monde a faim. On va avoir faim. Bientôt chez nous. Donc il y a intérêt... Il y a intérêt à ce qu'on choppe très rapidement de la nourriture. Mais pour le moment tout est en suspens. Et donc je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !